Je vais vous parler d'un élément naturel qui est toujours assimilé à la vie. Devinez-vous? Bien sûr, c'est l'eau. Je m'appelle Mérine Azarian, je suis syrien, j'habite à Alep. Durant les 7 dernières infortunées années, on a bien souffert de la manque de l'eau, suffisante ou pure. Je voudrais vous prévenir des conséquences. L'eau? Ça me concerne comment? L'eau forme 70% de notre planète et de notre corps. Donc, c'est un élément essentiel et on doit la préserver. Préserver l'eau? De quoi? Ah bon, regardons. De la pollution, bien sûr. Mais qui sont les accusés? L'eau usée non traitée sans jeter directement dans les bassins et les mauvaises habitudes, les personnes qui jettent les déchets n'importe où. Cela semble dangereux, n'est-ce pas? Bien sûr, la pollution de l'eau a des conséquences sur la santé, l'écosystème, le développement. Beaucoup de personnes n'ont pas l'accès à l'eau potable et à l'incensement, ce qui cause des problèmes sanitaires. L'écosystème est aussi menacé par la pollution qui cause des dérèglements climatiques. Plus de 1100 espèces animales en danger. L'eau polluée cause une détérioration dans le domaine de développement. Le développement a des besoins croissants d'eau pure pour la sécurité alimentaire, l'énergie et l'industrie, l'usage domestique. On doit agir avant d'arriver à une situation irréversable. Il sera impossible de filtrer ou raffiner l'eau usée. Nous devons agir par traiter l'eau pure d'une manière efficiente. Les pays et les communautés tous ensemble doivent s'entraider. La qualité de l'eau doit être améliorée par traiter l'eau usée et contrôler les rejets toxiques. Chacun de nous peut aider par avoir de bonnes habitudes ménagères par confronter l'usage superflou de l'eau. Si vous êtes intéressé de plus d'informations, vous pouvez chercher les objectifs de développement durable. L'eau est une cible sur 17. Au revoir! Au revoir!